salut les petits loups bienvenue sur ma chaîne les petits anges éclairs je suis ravie de vous retrouver pour les tirages astraux du mois de mai nous allons faire les vierges vierges signe ascendant lunaire solaire on va aller voir que se passe-t-il pour vous pour ce mois de mai ne prenez uniquement que les messages qui résonnent bien entendu vous avez toujours votre libre arbitre ça reste une tendance au niveau énergétique et particulièrement en ce moment parce que les énergies brassent beaucoup et il ya voilà ça bouge beaucoup donc et ça bouge vite alors pour les vierges signe ascendant lunaire solaire le valet de deniers on me parle d'un nouveau projet d'une nouvelle idée de quelque chose de nouveau à mettre en terre voilà il ya quelque chose qui émerge à l'intérieur de ces novices ça vient de sortir mais c'est cool le valet de deniers on réfléchit différemment et si un nouveau positionnement une nouvelle façon de voir la vie nouvelle façon de voir le monde une nouvelle façon de réfléchir avec l'as d'épée on prend de la hauteur on met son son mental au service de son troisième oeil donc c'est très stable et c'est très positif pour l'instant votre tirage pour les vierges signa ascendant lunaire solaire quels sont les messages pour le mois de mai s'il vous plaît à tous les êtres de lumière mes anges mes archanges mes guides à l'univers multivers à la source je pense que vous êtes passé par beaucoup d'épreuves tiens voilà 10 dp voilà il ya une situation dans laquelle vous avez été mise à terre vraiment blessé du p trompé on me dit prend là vous allez aller matérialiser quelque chose de différent ici c'est à dire vous allez avancer pas à pas par rapport à cette blessure dans la matière voyez on a quand même deux fois le l'élémentaire c'est pas pour rien on dépasse au niveau du mental des blessures quelque chose qui nous a fait mal quelque chose qui nous a mis à terre dans une situation on s'élève par dessus ça pour avoir le bon raisonnement la bonne réflexion comprendre pourquoi ça nous est arrivé et pouvoir avoir d'autres perspectives d'avenir voyez donc vous êtes en train d'ouvrir à tout ça les vierges et en train de d'avancer par rapport à tout ça oui il ya une notion de mariage de stabilité et d'engagement ici alors peut-être que là vous avez une nouvelle façon de réfléchir par rapport à un engagement mais des nouvelles choses en place peut-être dans un mariage dans un engagement vous avez été mis à terre dans une situation là et puis bah voilà il ya séparation il ya quelque chose on réfléchit différemment on prend de la hauteur ça peut être cette notion de stabilité d'être stable dans sa vie d'avoir des désirs et d'aider voilà d'être dans la stabilité en fait intérieur au niveau d'un projet voyez on a encore ce neuf d'épée qui ressort il ya des doutes qui reviennent il ya des peurs qui reviennent et vous essayez de dompter votre mental par rapport à tout ça donc vous travaillez sur vous mais ouais vous êtes beaucoup dans le mental quand même ici les vierges avec le valet de coupe on vous dit qu'il faudrait écouter votre coeur et votre âme j'ai l'impression qu'il ya votre votre âme qui essaye de vous dire quelque chose qui essaye de vous amener dans un sens qui serait bon pour vous et votre mental là qui prend le dessus alors on a quand même la sdp où on arrive à prendre de la hauteur et à contrôler mais c'est quand même lourd là voyez il ya peut-être une histoire ou un engagement vers lequel vous aimeriez aller ou alors vers lequel vous aimeriez aller vous et vous devriez écouter la voix de votre coeur et vous êtes un petit peu bloqué dans ce dans vos peurs et dans vos angoisses parce que vous avez été mis à terre peut-être dans dans une autre relation quoi en tout cas cette notion aussi peut-être d'être bloqué dans un engagement officiel voyez vous avez ça vous fait peur ça vous angoisse là voyez on a cet asdp qui est là vous avez vous avez du mal à trouver cet asdp donc on vous dit de prendre de la hauteur regardez le soleil vous avez le soleil qui arrive vous allez faire la lumière sur des problématiques ici ok tiens voilà blessure d'âme donc là on voit c'est lourd c'est vraiment lourd au niveau des épées pour vous les vierges quelque chose de très lourd mais vous allez faire la lumière sur des blessures d'âme sur sur un engagement c'est pas forcément au niveau sentimental moi je ressens dans un couple mais c'est pas forcément dans un couple ça peut être dans un travail ça peut être dans une situation par rapport à vous même par rapport à votre famille voyez il y a une libération qui se fait voyez au niveau de peur pierre le jugement arrive sur avoir été mis à terre dans une situation les peurs les angoisses les insomnies et les blessures d'âme qui nous ont vraiment traversé le coeur quoi voyez là tout ça arrive quoi c'est vous allez avoir une libération quand même les vierges fin mêle ouais pour être beaucoup plus stable pour être dans votre abondance voyez en plus quand je vous dis ça il ya 444 à 4 minutes 44 ça c'est pas anodin les heures miroir aussi en ce moment c'est quand même pas anodin ok et qu'est-ce qu'on a en doc deck l'as de deniers un nouveau projet mis dans la matière derrière on a le 6 de deniers qui est équilibré ça vous équilibre après une période de manque de pertes et vous êtes que dans des deniers donc vous êtes que dans la terre dans vos énergies là voyez la tour parce qu'il ya quelque chose qui s'effondre qui n'avait plus lieu d'être quelque chose peut-être par rapport à une personne qui vous a trompé trahi du paix voyez vous allez rapidement aller vers un nouveau départ partir à l'aventure voilà quoi il ya des fardeaux à laisser tomber un c'est encore un peu lourd il ya des fardeaux à laisser tomber pour laisser pour tourner la route fortune un petit peu la route de bas de la bonne fortune comme on dit ok donc on va le mettre ici lui tiens et on va aller compléter donc alors avant de compléter on va vers un nouveau projet donc là on s'engage on s'engage à aller dans quelque chose de nouveau et c'est une libération là on va réfléchir correctement après avoir eu des insomnies des doutes et des angoisses parce qu'on a besoin de se restabiliser nous là sur une situation on a été mis à terre on a perdu des choses on a eu mal au niveau vraiment du mental du coeur ça nous a transpercé on va écouter notre âme et notre coeur ici au mois de mai on va entrevoir trouver une clé par rapport à des blessures d'âme aussi ici d'accord en réfléchissant correctement en étant dans cette bonne dynamique en prenant de la hauteur sur une situation vous arrivez à trouver cette clé pour vous ouvrir au monde pour vous ouvrir à quelque chose d'autre vous allez aussi vous stabilisez aller vers la lumière suite à ce 10 d'épée où vous avez été mis à terre dans une situation qui vous a vraiment fait mal alors si c'est pas une situation qui vous a fait mal ça peut être être envahi par des pensées être vraiment envoyé on est il ya des fois on sent les énergies du collectif par exemple et c'est compliqué ou vos énergies à vous ou des énergies du passé voyez on a vous avez avancé pas à pas ici vous continuez au mois de mai par rapport à des peurs par rapport à de l'insomnie par rapport à des problèmes peut-être financier il ya quelque chose comme ça qui est dans votre tête et qui vous stresse et qui vous angoisse et puis par rapport aussi à une à une douleur au niveau du coeur une tristesse là qu'on vous a mis pareil il ya une libération parce que vous écoutez la voix de votre coeur et de votre âme et regardez comment vous reprenez un petit peu votre votre charisme et votre leadership à la fin du mois là il ya quelque chose qui va vraiment être différent quoi qu'est ce qu'on peut nous dire encore voilà la joie le bonheur on va vers des énergies beaucoup plus hautes parce qu'on trouve quelque chose de différent à matérialiser ici pour les vierges signes à 100 dans lunaire solaire qu'est ce qu'on dit d'autre fait des regrets vous allez sortir des regrets ici parce qu'avec la sdp vous sortez des regrets vous arrêtez de voir ce qui n'a pas fonctionné ça va vous permettre de de voir un nouveau chemin vous êtes peut-être réaligné je sais pas sortir avec des amis fait de la méditation il ya peut-être des choses comme ça un peu on s'est réaligné sur soi on a eu besoin de prendre un temps pour soi et ça nous permet de nous éloigner de des choses qu'on regrette et de ne pas avoir de regrets vous allez pouvoir sortir de ce 10 d'épée pour trouver ce que vous voulez ce que vous désirez au fond de vous vous y voyez un peu plus clair là les vierges sur ce mois de mai il ya quelque chose quand même qui s'éclaire ce mois de mai c'est bien c'est bien regardez avec la papesse vous savez au fond de vous que les choses vont se faire doucement mais sûrement pas à pas vous savez où vous devez aller s'il ya une histoire de coeur vous savez quelle personne est bonne pour vous c'est une histoire professionnelle vous savez ce que vous devez faire pour vous vous savez au fond de vous il faut vous faire confiance ici et je pense que vous le faites parce que vous avancez pas à pas vers ça pour les vierges qu'est ce qu'on me dit d'autre pas là vous avez toutes les cartes en main pour vous ouvrir au monde pour vous ouvrir à quelque chose de différent vous voyez ici et 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 pour sortir aussi de ses regrets faut arrêter de regarder le passé en gros clairement il faut aller vers l'avenir là et je pense que c'est ce que vous faites tiens regardez le diable sur l'as d'épée donc il ya et ouais il ya peut-être une notion de de dépendance affective dans un mariage là voyez quelque chose de l'ordre de l'attraction de l'alchimie mais uniquement sexuelle voyez dans un engagement dans un mariage alors soit c'est ça et vous allez réfléchir différemment et vous allez vous séparer de cette personne parce que vous savez que c'est de la dépendance affective soit il ya beaucoup de passion avec une personne qui est pas forcément dans un mariage avec laquelle vous pourriez vous engager et vous allez réfléchir dans le bon sens peut-être pour aller retrouver cette personne quoi parce que l'énergie du diable aussi très possible savez que cette personne elle vous elle vous boostererait pour aller de l'avant alors voyez vous méditez vous prenez du temps pour vous pour vous concentrer sur vos ressentis en fait voilà ça bouge votre tirage si elle tombe toutes deux par deux et oui voyez il ya une séparation là il ya une séparation et on reprend son pouvoir avec le 8 de coupe il ya eu voilà on s'est trompé dans une situation mais on reprend son son pouvoir on va voilà avec le le roi de denier vous êtes quand même en plein dans vos énergies donc vous allez reprendre un peu votre pouvoir votre leadership votre on voit vraiment que vous vous réancrez que vous 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 redressez vous sortez du mental oui c'est bien vous êtes en train d'apprendre à écouter votre coeur et votre âme ici clairement c'est un apprentissage que vous faites vous apprenez à écouter aussi vos intuitions vous apprenez à trouver vraiment ce qui c'est que des princesses donc c'est que des valets il ya beaucoup de valets donc on est au on n'est pas au roi et au reine ici voyez bien sûr vous en avez mais vous en avez d'abord pour vous pour vous qu'elle recalez vous sur vous en fait sur vous même donc ça veut dire qu'on est au départ voyez vous êtes en train de trouver en train de tâtonner mais c'est bien parce que vous vous dit on vous conseille de partir à l'aventure d'aller vers quelque chose de différent et ça va vous aider de reconnecter à la mais au coeur ici un quelque chose on va va quelque chose de différent on réfléchit différemment par rapport à par rapport à un angle de beauté franchement moi je ressens vraiment des gens qui sont mariés engagés et en fait c'est c'est ou dans une relation d'engagement mais toxique quoi il faut couper tranchée avec sa fin il faut vous faites comme vous voulez mais pour moi vous avez coupé tranchée avec ça et puis aller vers quelque chose de différent alors vous coupez vous trancher si vous avez envie de couper les tranchées sinon vous le faites pas et sinon il ya vraiment une personne là avec laquelle mais non parce qu'on a encore le trois d'épée quoi putain là des blessures d'âme moi je pense qu'il ya une personne là vraiment qui vous a blessé fait du mal dans un engagement ça peut être un ex ou quoi mais alors bon vous avez deux fois l'as d'épée où on veut dire vous allez sortir des regrets réfléchir différemment vous avez deux fois le trois d'épée par rapport à des blessures d'âme je pense que vous sublimez vous dépassez ces blessures d'âme parce que avec le huit de couple à pape et c'est le roi de denier on se on se stabilise quand même voyez le jugement il ya quelque chose de l'ordre du pape c'est guidé on est guidé vers quelque chose d'autre on est guidé pour apprendre une leçon pour arrêter d'être dans la dépendance affective et aller vers une personne qui vous aime comme elle doit vous aimer envoyer regardez je pense qu'après vous allez pouvoir vous associer aux bonnes personnes c'est aussi un retour à sa créativité vous êtes en train d'apprendre tout ça et ça se débloque plus à la fin du mois vous voyez ah ouais et encore une fois la princesse de denier vous vous trouvez vous faites les comptes vous faites un peu de bilan de la vie là voilà vous êtes en train de mettre les choses en place pour débloquer une situation on voit bien que vous avez la lumière c'est quand même pas vous êtes en train de la débloquer cette situation qui vous a mis à terre pour aller vers un engagement un équilibre familial et à et en pouvant se positionner en faisant le bon choix quoi le choix de l'amour du coeur et en reprenant votre autorité vous allez peut-être sortir d'une indifférence par rapport à une tierce personne ou ça veut dire vous ouvrir au monde aussi un peut-être quelque chose comme ça je vois beaucoup de coeur tout ça mais c'est pas forcément du sentimental ça peut être dans une relation par rapport à un père par rapport à une par rapport à une mère par rapport à une soeur il ya peut-être quelque chose de cet ordre là vous prenez ce qui vibre en vous bien entendu on reste dans un tirage général d'accord bon on est parti pour les conseils avant les conseils je voulais prendre les 77 ouais c'est ça je l'ai fait comme ça on prend les 77 on va les regarder avec les 77 comme oui parce que là clairement on a des blessures d'âme et vous vous avez toutes les cartes en main pour aller vers quelque chose de nouveau un clairement vous êtes guidé pour vous libérer d'une relation toxique qui ne fonctionne pas ou deux relations du passé toxique ou d'engagement toxique et réfléchir différemment retrouver la joie le bonheur et matérialiser ça sortir des regrets pour vous rééquilibrer retrouver votre leadership sortir de l'insomnie du mental un petit peu pour être dans votre complétude dans votre rayonnement personnel et vous entourer des bonnes personnes voyez laisser aussi parler votre créativité il va être peut-être notion de déclarer sa flamme à une personne parce qu'on voit qu'il est là il a des signes il pense à elle pour autant est ce qu'il est allé la voir voyez elle droite mainta que c'est la bonne association s'associer aux bonnes personnes j'ai personnes qui n'étaient pas peut-être associé aux bonnes personnes au niveau familial professionnel ou je ressens plus au niveau sentimental mais ça peut être autre chose vous prenez ce qui vibre en vous ouais on a besoin de trouver ce qui nous passionne de reconnecter à nos désirs ici et de sortir d'une situation on a été mis à terre là pour écouter notre coeur et c'est ce que vous êtes en train d'apprendre là mais vous le savez à l'intérieur de vous ce que je vous dis voyez on vous travaillez sur l'harmonie et c'est une espèce cette espèce de note harmonieuse là qui arrive à vous et vous allez recentrer recaler par rapport à cette harmonie un petit peu retrouver l'harmonie c'est aussi une douce mélodie c'est aussi chanter c'est aussi se mettre dans des énergies plus hautes voyez ouais vous allez vers l'harmonie les vierges en fait vous voulez matérialiser cette harmonie d'ailleurs on voit clairement ouais bon il ya peut-être eu soit un coup de foot soit il ya quelque chose qui pète parce que ça n'a plus lieu d'être et ça se trouve c'est les deux il ya quelque chose qui pète parce que ça n'a plus lieu d'être et il ya un coup de foudre en tout cas on vous a sorti de votre zone de confort pour aller vers l'harmonie mais je pense que vous avez eu un coup de foudre là pour une personne à mon avis les vierges là oh oui mais vous êtes vous êtes en train d'essayer d'y voir clair déjà à l'intérieur de votre coeur là par rapport à votre passé par rapport à ce que vous vivez quelque chose d'être en train d'y voir clair c'est un peu on repart à zéro dans notre vie dans notre façon de réfléchir oui par rapport à une polarité masculine alors soit vous êtes un homme et vous cherchez l'harmonie soit vous êtes une femme et vous vous avez eu un coup de foudre pour un homme mais vous allez être en harmonie avec cet homme mais avant il faut vous équilibrer vous soit c'est un homme qui est vierge là qui recherche l'harmonie et même s'il ya eu un coup de foudre un coup de foudre ça peut être une séparation et une rencontre forte qui nous a envoyé bousculer le coeur bon voyez vous avez l'homme vous avez les blessures d'âme et vous avez le soleil là donc dans tous les cas sur ce 3dp vous allez reprendre de la polarité masculine vous allez mettre des choses différentes dans la matière et vous vous relevez de cette situation alors c'est bizarre parce que là avec l'éclair je vois vraiment la foudre qui tombe quelque chose qui s'abat sur vous quelque chose qui s'effondre qui vous fait mal mais en même temps je ressens aussi vraiment un coup de foudre quoi je comprends que vous soyez un peu perturbé bon ben il ya un engagement là on s'engage avec soi même avec une personne dans un chemin de vie en tout cas il ya un engagement qui se fait ouais parce que vous allez apprendre à écouter votre coeur je vous parlais d'ancrage tout à l'heure on ancre quelque chose de différent il ya un couple qui se forme je pense que vous allez vers une personne que vous prenez la décision d'avancer vers une personne ou vers une association d'équilibrer vos polarités en fonction ouais parce que vous avez travaillé pour couper trancher une situation qui ne vous correspondait pas et prendre le bon chemin de vie il ya eu des dualités mais vous avez réussi à couper ce qui ne fonctionnait plus et là il va y avoir des invitations parce que vous ouvrez les yeux vous êtes en pleine évolution par rapport à une situation qui ne donnait rien et vous vous élevez vous 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 débloquez vos énergies aussi là un petit peu ok cool sympa va aller voir les conseils pour vous les vierges vierges c'est l'ascendant lumière solaire quels sont les conseils s'il vous plaît ouais on choisit son coeur et ça nous donne la lumière on a un homme qui a eu un coup de foudre qui s'est pris un coup de foudre sur le crc mais dans tous les cas c'est quelque chose de positif ce que cet homme là où cette polarité masculine ou par rapport à cet homme on s'engage vraiment on s'engage là il ya un engagement avec nous mêmes un alors ça peut être pour des femmes par exemple il ya un homme qui vous a brisé le coeur un ça peut être ça où vous avez eu un coup de foudre pour un homme et ça va vers la lumière et la signature vous voyez faut la sérénité du cristal sa journée sera remplie de sérénité bon aujourd'hui on est dimanche je suis pas sûr je me dis franchement c'est pas vraiment ce qu'on a canalisé un mais bon alors qu'est ce qu'on nous dit donc on vous conseille en tout cas d'être dans cette sérénité dans ce calme à terme et je pense que c'est déjà ce que vous faites parce que vous avez deux fois la sdp vous réfléchissez différemment l'âme l'âme rayonne grâce à l'amour universel il ya une reconnexion à l'âme par rapport à une personne où il ya eu un coup de foudre avec laquelle il ya eu un coup de foudre ou alors par rapport à une par rapport à une blessure quelque chose qui vous a fait mal on se trouve ça vous a permis de d'aller dans le valet de coupe et de reconnecter à votre coeur et à votre âme est vraiment vous conseille de rayonner au niveau de l'âme de ne pas vous fermer si vous avez une blessure vous conseille de ne pas vous fermer d'ouvrir de communiquer regardez vous êtes en pleine transformation là avec le phénix un nouveau départ pour renaître tel le phénix vous êtes en plein nouveau départ c'est beau il ya le voyage voyager c'est se rencontrer avec son enfant intérieur il ya de la télépathie avec une personne vous êtes très connecté avec une personne je vous l'ai dit tout à l'heure je le vois les énergies vous mettent en connexion avec votre flamme jumelle donc soit c'est une flamme jumelle soit c'est la bonne personne pour vous romance vous pouvez avoir confiance en cette relation vous avez peut-être une perte de confiance parce que vous laissez avant cette personne là n'est pas la même que l'autre pour ceux qui sont dans cette situation pour vous entourer de pensées positives et vous avez l'abondance qui arrive ok je vous dis tous les messages mais c'est vrai que c'est votre tirage il me parle pas mal de sentimental donc c'est comme ça aussi ok je vais faire comme pour les autres je fais comme pour les autres on va aller prendre savoir dans quelles énergies vous êtes avec le avec le l'oracle des chakras du coeur ou rencontre lors d'une sortie alors soit vous rencontrer une personne lors d'une sortie les vierges soit vous avez déjà rencontré une personne lors d'une sortie il ya des surprises qui vous attendent vous avez communiqué avec cette personne on vous dit de ne pas écouter les autres il ya peut-être des personnes qui essayent de vous de vous manipuler de vous voilà de vous bloquer de vous donner des fausses informations là et vous avez vous avez la possibilité de faire une vie avec cette personne mais il ya deux il ya des tierces personnes qui perturbent la relation ici par contre on vous dit que les choses bougent et vous allez pouvoir concrétiser les projets avec cette personne et que il ya des beaux cadeaux à venir et que vous recevez des signes d'ailleurs vous êtes en train de régler un blocage karmique là donc bon voilà ça se fait que j'ai envie de vous dire ok mais à mettre là la petite surprise j'espère que vous voyez ouais ça va vous voyez à peu près donc on va aller voir avec le l'oracle le tarot des flammes jumelles justement on va aller voir quels sont les messages au niveau sentimentale pour vous les vierges siniasse en lumière solaire pour ce mois de mai qu'est ce qui se passe dans votre vie au niveau sentimentale même si on en a on a vu quand même enfin moi je ressens beaucoup de sentimentale et le coeur qu'est ce qu'on voit le voyage il ya un déplacement on avance il ya un avancement au niveau sentimentale et ça c'est chouette quand il ya des avancements parce que le voyage vous vous change d'énergie voyez vous allez vers quelque chose de différent à aller la chercher j'en ai mis qui s'est pété la margoulette à le karma alors elle est tombée de mon jeu mais c'est pas pour rien voyez vous êtes en train d'avancer d'épurer un karma on sait pas pour rien qu'elle est qu'elle s'est pété la margoulette par terre même si je n'ai quand même pas la prendre ce que vous savez que j'aime bien que mes cartes fassent un backflip et vol c'est ma façon de tirer les cartes des fois je les choisis mais bon regarde il faut accueillir aussi un avancement il faut accueillir les choses il faut accueillir ses émotions il faut accueillir les situations et il faut surtout accueillir ses émotions quelles qu'elles soient que ce soit la tristesse la peur l'angoisse elles passeront plus vite cette notion d'avancer et c'est dans l'accueil qu'on avance et c'est le dos de bâton le dos de bâton qui est là et qu'on voit de partout on accueille et ça nous permet d'ouvrir à quelque chose d'autre et ouais rapidement et quelque chose qui bouge avec le huit de flammes c'est deux de flammes huit de flammes donc on est tout dans les bâtons dans les désirs je vous avais dit qu'il ya une personne que vous désirez vous vous reconnecter à l'instant présent et j'ai l'impression que vous laissez un petit peu faire l'univers ici c'est peut-être pas plus mal des fois voyez de laisser faire l'univers oulala connexion des chakras vous allez vers le masculin sacré vous voilà je vous avais parlé de méditation tout à l'heure la sexualité sacré ouais après après un moment vous avez été patient quand même il ya des synchronicités écoutez qu'est ce que vous voulez que je vous dise là voilà connexion des chakras voyez bien ce qu'il y a derrière il ya une belle relation qui vous attend quoi j'ai un moi j'ai l'impression qu'elle a bonne personne qui est là pour vous les vierges et qui vous attend alors que vous la connaissiez ou pas cette personne est quand même là quoi et bon je passe à pas vous avancez de rien vers cette personne il ya des surprises à venir des rencontres en soi vous l'avez déjà rencontré je vous dis soit vous l'avez pas encore rencontré ça va se débloquer voyez je suis déboussolé j'ai peur de me blesser à nouveau j'ai besoin de me sentir en sécurité c'est exactement ça ici on a des vierges qui doutent qui doutent d'elle et ah oui non il était à l'endroit mon jeu donc elle me tombe bien l'envers dans les mains donc qui sont en train de dépasser leurs doutes c'est ça je pensais que j'avais pris mon jeu à l'envers donc j'ai pris un endroit maintenant ces personnes sont en train de dépasser leurs doutes voilà on en train de sortir des doutes et peut-être de rouvrir pour faire confiance à quelque chose de différent en tout cas il ya un bel avancement de votre part pour ce mois de pour ce mois de demain toi et moi construire ensemble notre relation non mais voilà quoi je n'invente pas quand même quoi il ya une union qui se fait il va falloir il va falloir aussi accueillir une histoire qui arrive à vous ou qui est arrivé à vous vous êtes que dans les nouveaux départs c'est vraiment au mois de mai waouh une ouverture là au niveau sentimentale voilà l'amour passion attirance physique et mentale amour charnel voilà et en plus il ya de l'amour charnel avec cette personne donc vous avez une très belle relation qui est qui qui arrive ou qui est déjà arrivé pour certains et là vous vous ancrez dans l'instant présent mais oui il faut vous autoriser aussi à la vivre je me sens prisonnier les chaînes du passé et oui vous êtes en train de régler de finir un passé on vous dit que vous êtes guidé par rapport à ça mais qu'il ya des changements positifs qui arrivent il faut pas vous vous inquiétez il ya des changements positifs qui arrivent et ça va le faire moi ça va le faire on va aller voir un petit peu qu'elles sont qu'est ce qu'on vous dit là les conseils mais qu'est ce qui va se passer oui il ya une situation ou peut-être que vous avez l'impression qu'une situation est désespérée avec une personne peut-être que vous avez l'impression qu'une situation est désespérée au niveau sentimental avec une personne qu'est ce qu'on dit après le désespoir avec le petit clipper garder la peine le travail quelque chose qui est compliqué de travailler sur soi qui est long ça ouvre à quoi quelque chose de différent là vous allez vraiment vers une transformation vous avez passé des énergies toutes pourries vous allez vers des belles énergies vraiment quand même la maladie donc ouais moi j'ai l'impression que tant que vous resterez prisonnier d'une relation d'une situation d'un passé de quelque chose qui ne vibre plus et qui vous blesse ça va être compliqué d'avancer quoi il tient qu'à vous de vous libérer quoi à partir du moment où vous décidez de changer de route la maladie c'est le mal à dire vous avez peut-être mal du mal à exprimer vos émotions et ouais regardez il ya des communications qui doivent se faire ici là vous avez besoin de parler de communiquer clairement je vais en reprendre encore une ou deux pour vous là ouais voyez il ya des personnes qui sont fausses qui vous manipulent qui sont ouais et vous ne savez peut-être pas lesquels c'est peut-être ça que ça vous rend malade deux fois qu'on vous dit que vous avez des personnes fausses autour de vous quand même donc la meilleure façon de le savoir c'est de se réaligner sur soi et de de d'augmenter sa fréquence vibratoire et vous voyez tout de suite un de façon regardez la communauté rapprochez vous des personnes que vous connaissez des personnes de de votre famille mais il ya des préoccupations vous avez besoin de laisser partir quelque chose qui ne vous correspond plus pour aller vers quelque chose d'autre et là il ya une attente qui se fait bien regardez il ya on reprend des énergies de gentleman on a envie d'aller conquérir on change on est dans le ouais donc bon c'est ouais vous traversez des énergies très compliquées là il ya des détresses vous faites beaucoup de travail sur vous ça vous aime fatiguer ça vous a mis dans des mauvaises énergies il ya des il ya des manipulateurs autour de vous des personnes qui sont fausses et puis j'ai l'impression qu'il ya peut-être une autre personne aussi vous du coup vous doutez est ce que cette personne est vraie ou est fausse mais en fait c'est la bonne personne pour vous quoi et là ce mois ci vous sortez des doutes vous voyez parce que vous arrivez à identifier qui manque qui est la personne qui vous manipule là en fait il ya des communications à venir alors ça peut être sentimentale mais c'est pas forcément que vous avez deux personnes dans votre vie c'est pas une amie un ami envoyé il ya des il ya des choses comme ça qui s'imbrique des fois quoi et vous vous revenez vers quelque chose de plus communautaire peut-être besoin d'aller vers le colac comme le communautarisme aussi un dans les conseils qu'est ce qu'on nous dit pour vous le départ le pèlerinage oui il est temps d'avancer là là vraiment le il est temps d'avancer dans au niveau sentimental il faut que vous alliez vers quelque chose de différent là il est temps d'avancer vers quelque chose de plus grand et de deux babes déjà de mettre un pas devant et et c'est bien c'est bien on vous conseille quoi d'autre ici tristan l'homme donc soit d'avancer vers un homme alors soit soit c'est avancer vers un homme soit c'est avancer par rapport à un homme et se séparer de cet homme vous prenez ce qui vibre en vous voilà en tout cas il ya un avancement et on va plus dans la matière avec la polarité masculine voyez quelque chose de l'ordre de la matière là on matérialise les choses quoi qu'est ce qu'on nous dit d'autre ici pour vous les vierges la communication et les échanges bon moi je vous le dis depuis tout à l'heure je pense que pour certains et pour ceux à qui ça parle vous vous coupez beaucoup d'une personne ou de voilà quelque chose de l'ordre on ne communique pas avec nos guides on ne communique pas avec une personne avec laquelle ça pourrait bien se passer on arrête de communiquer et pourtant on a quand même la communauté tout qui vous dit ne rompez pas la communication soyez proche de de vos amis de votre famille d'être quelque chose comme ça allez-y en fait vous avez besoin de communiquer vos attentes vos peurs vos angoisses clairement là c'est ça qui va vous couronner de succès qui va faire passer les épreuves et qui va vous aider à écouter votre coeur 1 parce que là vous êtes déséquilibré vous avez la force d'aller vers un renouveau voilà mais j'ai des amis vierges j'espère que ce tirage vous a parlé n'hésitez pas à me mettre aux commentaires à me faire un petit like un petit comme etc moi je vous embrasse très fort et je vous retrouve très vite pour d'autres tirages ciao ciao